Ce sera très bien. Lorsque tu auras l'Hydromel, rejoins-moi au puits de Mimir. Je te montrerai comment échapper à ton destin lors du Ragnarok. Sous-titrage ST' 501 La chair et le fer se sont affrontés ici, mais les Yodnar ne laissent pas de cadavres. Ils se tournent vers la terre quand ils meurent, vers le sol dont ils sont sortis. On a traîné ici un objet énorme. On a creusé une ornière pour qu'une des roues du chariot se brise. C'était une embuscade. Ce chariot porte l'emblème d'Egyr. Si c'est le chaudron d'Egyr qu'on a traîné par ici, il doit être très grand. On a creusé une oublème d'Egyr. On a creusé une oublème d'Egyr. La piste des destructions mène à cette racine géante. C'est la fin de la piste. Mais où est le chaudron ? La moufle du grand Yotun Skrimir, abandonnée il y a longtemps. Les voleurs ont peut-être déposé leur butin à l'intérieur. De la mousse un peu partout. Difficile d'imaginer que cela protégeait une main. Cet endroit est très bien gardé. Le chaudron disparu. Comment l'a-t-on fait entrer dans cette grotte ? Il doit y avoir un moyen de l'atteindre. Grosse arme ! Il doit y avoir un moyen de l'atteindre. Il doit y avoir un moyen de l'atteindre. Il doit y avoir un moyen de le reprendre. Il doit y avoir un moyen de l'atteindre. Merci. Franchement, c'est parti. ... Le chaudron a réussi. Je commence à m'habituer à toutes ces illusions. Ce chaudron devrait suffire à gagner les faveurs de Soutung. ... 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 Qui êtes-vous ? La lame de l'hiver est tranchante, et les perles du ciel tombent drues par ici. Ce qu'il fait froid, ici ! Pourquoi cela t'étonne-t-il ? Je ne suis pas sortie depuis... je ne sais même plus. Tu te consacres à ton travail ? Pas mon travail, ma responsabilité. Mon peuple ne sait rien du désastre qui va s'abattre sur lui. Il faut que quelqu'un agisse. Nous cherchons depuis longtemps une solution, et ce fardeau pèse sur mon esprit. Je ne pense plus aussi clairement qu'autrefois. J'ai entendu dire qu'une méthode n'avait pas encore été essayée. C'est vrai, mais l'activer reviendrait à profaner notre puits de savoir, auquel s'abreuve tout Midgard. Impossible de dire quel serait l'effet sur les humains. Au minimum, cela susciterait le chaos, et je ne leur veux aucun mal. Même si cela devait tuer tous les Yutnars ? Nous trouverons un autre moyen. Il le faut. Cette région est très belle. C'est une chose que j'avais oubliée. C'est un problème. Elisabeth ? C'est une petite question. Je ne sais pas. Je veux dire, c'est une petite région. C'est une petite question. Ouais. Est-ce que j'aiderais encore de choc ? Il y a une petite rame là où vous avez tout le monde. C'est une petite choc. C'est une petite rame là où nous avons fait notre nuit. Et tout ce que nous avons bâti sera balayé. C'est parti ! Nous devrons bientôt l'abattre. C'est parti ! Plein d'Hydromel tout frais. Il y en a largement assez pour Saint-Giagnard. C'est un honneur inattendu. Tu l'as déjà rempli d'Hydromel provenant de tes réserves ? Inutile ! Il se remplit tout seul. C'est ça, la magie de ce Chaudron. Impressionnant. Mais s'il venait à manquer d'Hydromel ? Vous entendez ça ? Un vie craint de nous assoiffer ! Mon Chaudron est vaste, mais mes réserves le sont encore plus. Ne t'inquiète pas pour mon Hydromel. Je n'en manquerai pas. Père, tu sais que je n'aime pas les festivités. Dois-je vraiment y assister ? J'ai du travail. Et ton travail peut t'attendre, ma fille. Reste un moment. Divertis-toi. Père, nous avons très peu de temps. Amuse-toi. J'insiste. Avis, les invités sont perplexes. Ils te savent, Aesir, mais ne te connaissent pas. Tu veux bien leur parler ? Je le peux. Notre hôte d'honneur va nous dire quelques mots. Cet Aesir est ici en paix, et nous a apporté un splendide cadeau. Venez ! Mon nom est Avis. A l'esprit aussi vif que la parole. Et je viens vous conter une histoire. Deux histoires les laissons de glace. Ils aiment les faits, pas les paroles creuses. Grand Yotnar, je m'incline devant votre puissance et votre grandeur. Ils méprisent les faibles. Montre-toi plus valeureux. Je propose que nous bufions aux grands sous-toumbres. Ils m'aiment moins qu'ils n'apprécient les festins. Maintenant, buvons et mangeons de bon cœur. Que le festin commence ! Comment faire pour qu'ils boivent plus vite ? Je vois des musiciens. Mais il n'y a pas de musique. Pas d'invité dans la cuisine ! Les âmes sombres ne font que sumecter les lèvres. Jouez-nous un air pour qu'elles s'allègent l'esprit et vident leur coupe. Volontiers. Mais on m'a volé ma harpe. Impossible de jouer sans elle. Qui peut voler l'instrument d'un barde ? Un groupe d'enfants s'amusait près de nous tout à l'heure. Les yeux pleins de malice. Je vais te rapporter tard. Ensuite, vous jouerez. Des esclaves. Des humains élevés pour servir. Tel est le lot des faibles. Avis ! Montre-nous ta force ! Tu es pas notre championne et nous fiderons nos cornes en ton honneur. Amenez-moi cette championne. Que mes poings lui attendrissent le lard. La voilà ! Tu te moques de moi ? Je ne vais pas me battre contre cette vieille carne. Ah ! Si tu as peur de te mesurer à elle, eh bien... Si c'est vraiment votre championne, il en soit ainsi. J'essaierai de ne pas lui briser les os, mais je ne promets rien. Certains plads. Certains plads donnent soif. Je devrais aller au cuisinier. Ta puissance est impressionnante. Tu as réussi à vaincre le grand âge. Personne n'y était encore parvenu. Alors buvez en mon honneur, comme promis. Vous tous, guidez vos cordes pour avis. Certains plads donnent soif. Je devrais aller au cuisinier. Donne-la moi ! Je veux essayer ! Faut tes sales pattes de marins ! À moi ! À moi ! Sûrement pas ! Tu casserais les cordes avec tes gros doigts ! Cette harpe ne t'appartient pas, petite voleuse. Tu ferais mieux de la rendre. Qu'est-ce que tu vas faire ? Te battre avec moi ? Et si tu me proposais un vrai défi, plutôt ? D'accord. Si tu veux la harpe, plonge dans cette hydromelle. Mais grimpe très haut, car je veux que ça éclabousse. Ouvre bien les yeux. Je parie que cette vermine ne le fera pas. La chute lui cassera combien d'os, à ton avis ? Au moins cinquante. Peut-être cent. Voilà. Rends-moi la harpe, que les musiciens puissent jouer. Parlez Bourse et Dimir ! Incroyable ! Tu dois avoir du sang de corbeau ! Mais qui t'a appris à parler de la sorte ? Ma mère ? Pourquoi ? Tu fais en l'honneur de Habit ! Aucune musique n'est plus douce que celle du choc des cornaboueurs. Égir ! Puissant ami des Hesir ! Ne regrettes-tu pas d'avoir perdu ton chaudron ? Il n'est plus en l'honneur. Il n'a jamais vraiment été à moi. Thor l'a gagné auprès de Ymir afin de festoyer dans ma halle. Je n'ai fait que le garder pour lui. Et après cette vilaine affaire avec les fils de Ymir, je préférerais m'en débarrasser. Je ne veux pas de querelles, selon toi. La fin des querelles. Je bois à cela. Et moi, je bois à tout ! L'hydromel a à moitié disparu. On peut donc vider l'eau chaude rond d'Egir. Je devrais essayer le concours de tirage. Salut à toi, Javi ! Peux-tu tenter ta chance à l'arc ? Il faut toucher trois cibles en quelques battements de cœur. Je sais priver les guêpes de leurs ailes. Ah, mais y parviendras-tu, malgré l'hydromel ? Avant chaque essai, tu devras boire. Je relève ton défi à une condition. Chaque fois que je boirai, tu boiras deux fois plus. Ha ! C'est une condition que j'accepte volontiers. On commence ? Montre-moi ses cibles. Alors bois, et laisse voler tes flèches. Il faut que j'évite ce chaudron. Ensuite, Soutong ouvrira ses réserves. Ça n'arrive jamais deux fois, ça. Espérons que tu tiens mieux la bière que tu ne tiens ton arc. Tu n'as pas l'air ferme sur tes jambes. Attention ! Tu as le regard à serrer, mais la dernière est la plus dure. Tu n'as pas l'air ferme sur tes jambes. Attention ! Tu tires vraiment très bien, Avi. Ta main s'affermit avec la boisson, alors que d'autres voient double. Une autre manche ? Pas pour moi. Mon ventre grouille comme un nœud d'anguille. Et je vois double, si ce n'est triple. Je devrais marcher un peu. Merci, Loki, là-bas. Loki ? Tu te trompes ? Je m'appelle Toc. Pardonne-moi, je... je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Tu as trop bu en trop peu de temps. Le seul remède, c'est le sommeil. C'est Loki, là-bas. Et pas jusqu'à Mosée. Gunnlod, tu ne bois pas, Gunnlod ? Je n'y tiens pas. La boisson n'est qu'un héron qui vole les souvenirs. Certains disent que la boisson fait oublier les tracas. Oui, les ivrognes. Tes réparties sont aussi vives que ton intelligence. Réparties ? Je ne faisais que dire la vérité. Faisons un jeu. Propose-moi des énigmes et voyons si j'en trouve la réponse. J'adore les énigmes. Comment le savais-tu ? Tous les grands esprits adorent ça. On y voit l'ordre dans le chaos, le sens dans l'absurde. Tu m'as bien cernée. D'accord. Je veux bien jouer. Commence par quelque chose de facile. J'aimerais avoir aujourd'hui ce que j'avais hier. Trouve ce que c'est. L'homme en est troublé. Les paroles entrées, mais les discours inspirés. La réponse est le courage. Non, la réponse est la bière. Je croyais que tu devinerais. Tu as l'air d'aimer beaucoup ça. Tu en veux une autre ? D'accord. Allons-y. Quelle est cette chose stridente qui parcourt une route dure en ayant déjà pris ce chemin ? Elle frappe fort qui a deux bouches et ne glisse que sur l'or. Un fleuve a une embouchure et coule parfois sur de l'or. Bien essayé. Mais le baiser d'un fleuve est doux. C'est un marteau. Une autre ? Je sens que je vais trouver celle-là. Prépare-toi. Elle sera plus difficile. Deux femmes aux cheveux blancs, des servantes, ont porté le bac à bière au cellier. Aucune main ne l'a retournée. Aucun marteau ne l'a frappée. Mais là, hors des îles, se trouve la créature droite qui l'a fait. Encore une fois ? Deux femmes aux cheveux blancs, des servantes, ont porté le bac à bière au cellier. Aucune main ne l'a retournée. Aucun marteau ne l'a frappée. Mais là, hors des îles, se trouve la créature droite qui l'a fait. De la neige sur les arbres. Tu as un cœur de poète. Mais tu aurais dû réfléchir davantage. Des signes et des œufs. Eh bien, le jeu est terminé. A-t-il réussi à t'aiguiller l'esprit ? C'était très décevant. Tu devrais peut-être trouver quelqu'un dont l'intelligence est plus proche de la tienne. Les invités ne boivent pas assez vite. Je peux peut-être ranger cela. Merci. 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 Je vais vous inviter dans les cuisines, ouste ! Le chaudron est vide. Je dois le dire à Soutour. Je ne pensais pas que ce soit possible. Grand Soutour, tes invités veulent de l'Hydromel, mais le chaudron est vide. Vraiment ? Je ne pensais pas que ce soit possible. Good Lord ? Oui, père ? Ouvre les réserves. Dis aux esclaves de rapporter de l'Hydromel pour mes invités. Est-ce une bonne idée, père ? Plusieurs sont déjà ivre-morts. Fais ce que je te dis, fille. Je veux qu'ils aient à boire. Comme tu veux. Je vais ouvrir les réserves. Personne ne dira que Soutungre se montre avare. Ce serait un mensonge. Pas de proté. Ça fait partie de l'Hydromel et de l'Hydromel. C'est pas possible. Dites-le, ça va y avoir plein de détails. C'est pas possible. Ça va, c'est pas possible. Sous ! Sous-titrage ST' 501 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 ... Apporte l'Hydromel, le plus tôt possible. Les probabilités nous conduisent ici. Les calculs offrent un espoir. Tu parles à quelqu'un ? Tu as l'Hydromel ? Oui. Est-ce que je dois le boire ? Pas encore. Lorsque tu le boiras, ton Ougre s'envolera à jamais. N'en bois que lorsque tu en seras à ta dernière extrémité. Alors que faisons-nous ici ? Lorsque le Ragnarok adviendra et aura disparu, cet endroit demeurera lourd de souvenirs. Sage Mimir, gardien du puits, quel est ton conseil ? Toi qui cherchent l'immortalité, tu peux la trouver dans ces eaux. Mais elle a un prix. Comme toujours. L'Hydromel n'est pas magique par nature. Il a besoin des eaux sacrées du puits de Mimir pour atteindre son état final. Avant de puits ces eaux, il faut les infuser du sang de laïsir. Pour se souvenir de quelqu'un, elles doivent le connaître. Livre un peu de toi aux eaux qui nourrissent l'arbre monde. Ensuite seulement, tu pourras obtenir ce que tu désires. Et si j'accepte ce sacrifice, qu'arrivera-t-il ? Tandis que séviront la mort et les ravages, l'arbre monde te protégera. Ton corps mourra, mais ton ogre survivra ici. Le moment venu, tu renaîtras dans un monde nouveau, issu des cendres de l'Ancien. Réponds-tu de cette étrangeté ? J'y crois, et je dois y croire. Car le sort de quelqu'un que j'aime en dépend. Et il n'y a pas d'autre moyen ? Aucun. Il semble que je n'ai pas le choix. Tu ne l'as jamais eu. Qu'accepterais-tu de sacrifier pour te libérer des entraves du destin ? Donnerais-tu ta langue ? Ah non. Ta vie. Tout cela et plus encore. C'est très facile. C'est parti. Le sacrifice a eu lieu. L'arbre monde se souviendra de quiconque boira de l'hydromel. Et toi ? Quel est ton sacrifice ? Ma liberté. Soutung et Gunnlod ne pardonneront pas cette transgression. Ils me traqueront jusqu'aux confins des Neuf Mondes. Que sont-ils pour toi ? Nous avons régné ensemble quelque temps. Une noble triade, comme le Père, la Mère et la Voix Sacrée. À six reprises, nous avons tenté de renier les gros du Ragnarok et avons chaque fois échoué. L'hydromel était la septième. Mais ils craignaient qu'ils ne changent les humains en mâle. Alors ils l'ont enfermé et m'ont banni d'Outgaard. Par tes efforts, tu m'as rendu ce qui m'appartenait. Ce sont les cendres de mon époux. Il s'est lui-même sacrifié pour la connaissance. En modifiant quelque peu cet hydromel, je peux annuler de vieilles peines. Comme tu voudras. Moi, j'en ai assez de ce monde maudit. Esprit brillant, joie du cœur, mon aimé, je ne te faillirai plus. C'est parti. 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 C'est parti.